Bonjour à tous les éternautes de Canal Giprenet. Je suis Léonie Tselini, je suis biologiste de formation et en spécialité je suis entomologiste qui est l'étude des insectes. Aujourd'hui, nous avons décidé à Canal Giprenet de vous présenter une émission sur le crabe de terre. Alors pourquoi le crabe de terre ? Parce que nous sommes bientôt CEPAC, donc c'est la période pascale, on parle de crabe. Les gens achètent, font leur marché, c'est le crabe. Donc nous avons souhaité vous parler de la vie des crabes. Aujourd'hui, j'ai à ma compagnie Madame Dioma Monique qui a décidé de m'accompagner dans cette émission parce qu'elle a quand même une bonne connaissance sur la vie des crabes et à nous deux, je pense qu'on va vous donner satisfaction. Bonjour Monique. Bonjour Léonie. Merci d'être présente. Merci de m'avoir invitée pour faire cette émission sur le crabe de terre. Alors dites-nous tout sur toi. Tout sur moi, je ne sais pas si je pourrais tout dire sur moi. Effectivement, j'ai vécu en Guadeloupe entourée de crabes. J'ai toujours connu avec les parents, mon père, mes frères et soeurs. On allait mettre des pièges pour attraper les crabes. De toute façon, dans cette émission, tu vas nous montrer les différentes façons de prendre les crabes. Alors, dans un premier temps, nous allons vous présenter la biologie des crabes. D'abord la morphologie, l'habitat, les captures, l'alimentation. En fait, tout ce que vous devez savoir sur la vie cachée des crabes. Et par la suite, maintenant, parce qu'effectivement, il y a le côté culinaire, mais il faut savoir aussi que c'est une richesse patrimoniale et que nous devons avoir des comportements de manière à prévenir, à préserver cette richesse naturelle qui est le crabe. Alors, maintenant, nous allons passer à l'émission. Alors, l'émission se compose de deux parties. Une partie de l'émission a été tournée sur le terrain et l'autre partie a été tournée en studio. Et nous avons essayé de faire quelque chose qui corresponde un peu aux informations qu'on souhaite vous apporter. Le crabe de terre d'un nom scientifique, Carl Dizomar Guanumi, c'est un crabe originaire d'Amélu du Nord et des Caraïbes. Comme son nom l'indique, c'est un animal terrestre, même s'il vit près des côtes de l'Atlantique. En raison de la couleur de sa carapace, il est parfois appelé crabe terrestre blanc ou crabe terrestre bleu. Alors, ce crabe blanc, Carl Dizomar Guanumi, et vous avez aussi le crabe à barbe, Lucides cordatus, mais nous n'allons développer que pour le crabe de terre, font partie du patrimoine culinaire de la Guadeloupe. Ces deux espèces, autrefois consommées essentiellement aux périodes de Pâques et de Pentecôtes, sont maintenant capturées toute l'année et leurs populations sont sérieusement menacées. Alors, le crabe blanc, c'est la plus grande espèce de crabe de terre aux Antilles. Le crabe terrestre vit dans les zones argileuses, aux abords de Courdo, où il croise son terrier. En Guadeloupe, la commune de Mont-Nalo est la plus célèbre pour ses crabes. En effet, la plaine angileuse mornalienne constitue un lieu idéal de vie pour les crabes de terre et ses zones de plage et ses mangroves abritent encore d'autres espèces de crabes. Cependant, les crabes se retrouvent dans toutes les régions de la Guadeloupe, même s'ils sont davantage exploités dans les communes de Mont-Nalo, Bémao, Paul-Louis, Petit-Canal et Le Moule. Ces communes sont celles qui disposent des mangroves les plus belles et les plus étendues en lien avec les plaines côtières. Le crabe de terre est bien connu aux Antilles et constitue un ingrédient principal des recettes de fête de Pâques et de Pancôte. Il est traditionnellement capturé en milieu naturel, ramené aux abords de la maison, maintenu en captivité quelques jours, alimenté et abreuvé avant d'être consommé. Chaque année, une fête de crabes se déroule en Guadeloupe, dans la commune de Mont-Nalo et rassemble plus de 1000 participants, dont des invités internationaux. Je vais vous présenter donc la morphologie du crabe. C'est vrai qu'on aime déguster le crabe, mais il faut qu'on sache déjà quelles sont les différentes parties qu'on apprécie. Alors d'abord, sa carapace. Le crabe peut mesurer jusqu'à 15 cm de diamètre, mais en général, les crabes qui sont vendus officiellement ne doivent pas être inférieurs, la carapace ne doit pas être inférieure à 7 cm de diamètre. Alors, la coloration, lorsque c'est une forme jeune, alors la couleur est, vous avez une coloration qui est brun foncé, pauvre ou orangé, qu'on appelle souvent crabe soleil ou dos rouge, et une fois adulte, c'est-à-dire quand le crabe est adulte, il a environ 4 ans, il devient gris bleuté ou blanchâtre. Et les femelles, souvent, sont appelées crabes blancs. Alors, la carapace du crabe est lisse, épaisse, et bombée entérolatèlement. Alors, vous avez donc 2 pinces et 4 paires de pâtes. Alors, il faut savoir que normalement, le crabe, c'est un crustacé, un anthropode crustacé, qui a donc 5 paires de pâtes. Mais vous avez simplement 4 paires de pâtes locomotrices. C'est pour ça que lorsque le crabe se déplace, vous voyez 4 paires de pâtes locomotrices qui se terminent par des griffes. Et la paire de pâtes antérieures. Allez, crabe là, pas moi des moins. Crabe là, pas moi des moins. Quelquefois, vous avez 2 pinces égales, mais quelquefois aussi, vous avez une grosse pince et une petite pince. Ça peut être à droite ou à gauche. Tu vois les stylés, tu as vu ? Voilà l'appareil. Tu sais, les 2 trucs debout là, comme des tiges. C'est ça le pénis. C'est avec ça qu'il copule. Qu'il met dans les 2 orifices femelles de la femelle. Tu le vois ? Capissé. Il colère, il paie mes sors. Il faut qu'il y ait le son. Ensuite, au niveau des pâtes, vous avez des prâles ou des cils vibratiles qui permettent justement au crabe de s'orienter. Alors, le crabe justement présente un dimorphisme sexuel quand même assez important, surtout au niveau de l'abdomen. Alors, lorsque l'abdomen est très étroit, alors vous avez affaire à un mâle et si l'abdomen est beaucoup plus large, vous avez affaire à une femelle. En général, c'est ainsi qu'on arrive à les distinguer lorsque vous voulez acheter des crabes. Alors maintenant, je vais vous présenter la vie, le mode de vie du crabe. Alors, le crabe de terre, c'est un crustacé terrestre. Mais comme c'est un crustacé, le crabe respire grâce à des branchies. Donc, le crabe a besoin d'humidité et pour cela, le crabe va vivre sous les côtes, au niveau des plages, les mangroves, les actuaires, les marais, les mars. Il creuse un terrier dans le sable ou la terre humide à proximité de l'eau. Le fond du terrier est toujours inondé. C'est là que le crabe se réfugie et qu'il peut respirer tranquillement. Tant qu'il garde les branchies humides, il peut respirer de l'air et s'aventurer sur la terre ferme. Dès que les branchies s'assèchent, il doit les humidifier de nouveau. Alors, le crabe est surtout actif la nuit mais on peut le voir au bord de son trou dans la journée à effectuer des menus travaux de terrassement. Il se nourrit principalement de végétaux, de feuilles, de fruits mais aussi, le crabe est très charognard et se régale de cadavres et de détritus divers. Alors maintenant, je vais vous parler de la poissance du crabe. Mais auparavant, je voulais vous signaler qu'après l'activité de fourrage, qu'est-ce que le crabe fait ? Le crabe, justement, porte la nourriture dans ses griffes au fond de son terrier, soit pour manger ou bien pour faire des réserves. Alors maintenant, je vais vous parler donc de sa croissance puisque une fois dans l'année, le crabe subit un phénomène de mue. Justement, le crabe, c'est un crustacé. Donc, pour grandir, le crabe doit se débarrasser de sa carapace et secréter et former une nouvelle carapace et c'est ainsi que le crabe arrive à changer de taille. Donc, c'est la mue. Alors, c'est un processus de croissance mais aussi de renouvellement de la surface de la carapace qui a pu être altérée par le milieu extérieur. Alors, comment ça se fait ? C'est que le crabe cesse de s'alimenter et se met à l'abri dans son terrier qu'il va fermer avec une boule de boue. Alors, souvent, lorsque vous êtes dans la nature et que vous voyez des trous de crabe mais carrément fermés, cela veut dire que le crabe est en train de muer. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir muer ? Il va faire pénétrer une grande quantité d'eau sous sa carapace qui va alors éclater dans des régions bien définies au niveau de sa région thoracique. Il se débarrasse de sa vieille carapace et le crabe va avoir une nouvelle carapace qui sera molle et dépigmentée. Et, durant toute cette période, le crabe ne sort pas, il se nourrit justement de nourriture qu'il a accumulée au fond de son terrier. Et cela, c'est possible justement grâce à un jeu d'hormones. Vous avez deux hormones qui interviennent. Vous avez les mues ou bien les métamorphoses. cela dépend si c'est pour une muille larvaire ou bien c'est pour se transformer en adulte. Alors, comment se passe sa reproduction ? Alors, au premier pluie d'avril et de mai, les mâles et les femelles vont réaliser une migration vers le rivage pour se reproduire. Alors, pour pouvoir attirer les partenaires, la femelle va produire des phéromones et c'est à cette période-là que tombe la fête de Pâques et de Pentecôte qu'ils sont capturés surtout à l'aide de boîtes à crabes. Souvent, on dit que crabes capouilles. En fait, c'est parce que les crabes se déplacent pour aller justement se reproduire. Alors, les facteurs qui déclenchent ce phénomène de migration sont mal connus mais relèvent de la nécessité pour les femelles d'aller à la mer pour y déposer leurs oeufs. Alors, il faut savoir que la femelle, après la fécondation, la femelle va garder ses oeufs sous son abdomen. Alors, rappelez-vous, je vous avais dit que chez la femelle, l'abdomen était replié sous la carapace et donc, entre la carapace et l'abdomen, vous allez voir toute une masse ou un rat ou un rat ou un rat. Ce sont des oeufs qui sont fécondés. L'incubation des oeufs dure entre 12 à 15 jours et à l'approche de l'éclosion, les femelles migrent vers les oeufs somates ou la mer pour y lâcher leur larve. Alors, en principe, vous avez à peu près cinq stades larvaires durant lesquelles ils subissent une série de transformations et de mûres. Puis, au dernier stade larvaires, on obtient un petit crabe qu'on appelle mégalope. Puis, le crabe a sa dernière mûre larvaires. Les petits crabes regagnent alors le rivage cinq mois plus tard. Alors, une étude a montré que le crabe atteint sa première maturité sexuelle lorsque la largeur de sa carapace se situe entre 6 et 7 cm pour les femelles et pour les femelles et pour les mâles entre 6,5 et 7,5 chez les mâles. Alors, malgré, il y a quand même une grande méconnaissance sur la biologie du crabe et lorsqu'on interroge les éleveurs de crabes, ils disent qu'effectivement qu'ils peuvent élever des crabes en famille. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des terriers et au fond des terriers, il y a de l'eau et ils peuvent avoir des petits crabes. Alors, c'est un élevage à ciel ouvert. En fait, ça veut dire que là où on peut faire ça, c'est que ce sont des terriers qui sont en relation avec une bonne circulation d'une osomate souterraine et ce qui permet le développement des petits crabes. Donc, ça veut dire que le crabe n'a pas besoin de partir à la mer. Le crabe a l'eau justement pour pouvoir permettre la fécondation et le développement larvaire des petits crabes. Et maintenant, je vais vous parler de la capture des crabes. C'est la partie la plus intéressante parce que sans capture paniquable et si paniquable, la fête de Pâques ou de Pâques ne sera pas vraiment une fête à l'antillaise. Alors, le crabe est traditionnellement capturé en milieu naturel, ramené aux abords de la maison, maintenu en captivité quelques jours, alimenté et abreuvé avant d'être consommé. Les chasseurs connaissent bien l'habitat et les modes de reproduction et d'alimentation et donc ont mis au point plusieurs techniques de capture. Ensuite, après être capturés, ils vont engraisser les crabes. Il y a plusieurs modes d'engraissement et puis, avant tout cela, il faut d'abord, les crabes doivent d'abord jeûner puis on va les nourrir de fruits, de noix de coco, de piment pour que sa chair soit à point. Alors, il y a plusieurs techniques de capture. Il y a une capture qui est quand même la plus écologique, c'est la technique du zatrape. Alors, la technique du zatrape nécessite la construction préalable d'une boîte en planche de bois, ça peut être des planches de coffrage, dont l'entrée et le dessus sont articulés. C'est ce qu'on appelle le zatrape. Le piège sera disposé en fin d'après-midi à l'entrée du terrier comportant un crustacis. Les chasseurs s'en assurent par plusieurs indices qu'ils veulent garder secret. Un des plus connus est la présence de bouffraîches devant le trou. Mais, il y a un autre signe, c'est-à-dire que pour être sûr que vous avez un crabe à l'intérieur du trou, vous pouvez aussi avoir des traces d'excréments. Et là, vous êtes sûr que le trou, même si le trou est vide, c'est que le câble a dû sortir pour se nourrir, mais le câble va revenir. Quelquefois, vous pouvez avoir dans un trou, vous pouvez avoir le mâle et la femelle et lorsque vous mettez les attrapes, vous pouvez attraper le mâle et pas la femelle. Et donc, le même trou sera rebouché. Avant sa mise en place, le dispositif est armé à l'aide d'une roche, d'une ficelle et par la mise en place de la patte sur un clou. À la tombée de la nuit, le câble sort de son terrier pour se nourrir de l'aliment mis à sa disposition. En le saisissant de ses pinces, il décroche la patte du clou et détache ainsi la ficelle qui maintenait le couvercle en position ouverte. Par l'action du poids de la pierre sur le couvercle, celui-ci se referme et le piège retient le crabe jusqu'à la levée par la chasseur. Alors, il faut savoir qu'au niveau des attrapes, vous avez, c'est très, très, très bien adapté à la, c'est bien adapté donc à la taille, à la taille des crabes adultes. Normalement, je vous ai dit qu'un crabe adulte est adulte, il faut compter à peu près au minimum 7 cm de diamètre. Alors, si vous regardez bien la confection des attrapes à crabes, vous allez voir qu'il y a un petit orifice et cet orifice a à peu près 6 cm de largeur, 6 cm de largeur. Ça veut dire que lorsque vous vous attrapez un crabe, si le crabe a un diamètre qui est inférieur à 6, le crabe pourra s'échapper. Donc, vous voyez, il y a une sélection naturelle qui se fait si bien que les petits crabes justement ne peuvent pas être pris au piège et pourront vaquer à leurs occupations jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Malheureusement, les gens sont très malhonnêtes. Il y en a qui chassent avec du bégon, il y en a qui chassent avec des produits illicites et si bien que tout y passe, les crabes qui sont de petite taille, de grande taille et cela menace un petit peu la quantité de crabes qu'on devrait avoir normalement. Alors, vous venez d'assister un petit peu au déroulement plus ou moins de la vie des crabes, la biologie, la capture. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est-à-dire que qu'est-ce que nous devons faire pour protéger nos crabes? C'est vrai qu'en période de capture, si on veut préserver cette richesse, nous devons sélectionner les crabes que nous devons capturer. C'est-à-dire que depuis quelques années, il y a une réglementation qui dit que les crabes qui ont un diamètre inférieur à 7 cm ne doivent pas être piégés et puisque cela pose des problèmes au niveau de l'espèce puisque les stades ne sont pas adultes, donc ça veut dire qu'on diminue le cheptel. Autrement, vous avez aussi des crabes que vous ne devez pas prendre au moment de la reproduction, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre des crabes toute l'année. Donc, il y a une réglementation qui dit que vous avez des périodes de capture. Alors, je pense que c'est du mois de... Alors, c'est du mois de... du mois de février au mois de... mai-juin. Normalement, on peut... on peut capturer les crabes. Ensuite, entre juin et jusqu'à novembre, juillet-novembre, c'est la période de la reproduction. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas capturer les crabes parce que c'est au moment où les crabes posent et vont justement donner des petits crabes. Voilà, ça, c'est une chose. Et puis, même au niveau des captures, vous devez vous arranger pour ne pas capturer des crabes qui ne sont pas... qui ne sont pas adultes. Vous devez laisser les jeunes crabes sachant qu'un crabe, un jeune crabe prend à peu près quatre ans avant de devenir adulte. Donc, si on respecte ça, on arrive quand même à avoir une production en continu. Alors, les crabes en général qui ont quatre ans, ils ont un diamètre compris entre 7 cm et 10 cm. donc, quand vous les piégez, alors pour les piéger justement, vous devez utiliser un piège aux normes et en fonction de tout ce qui est utilisé en Guadeloupe pour pouvoir capturer les crabes, on s'est rendu compte que ce qu'on appelle les attrapes à crabes, c'est le piège qui respecte le plus la biologie des crabes et leur stade larvère puisque à l'extrémité du crabe, à l'extrémité du piège, vous avez un orifice qui permet justement aux crabes dont le diamètre est inférieur à 7 cm, ces crabes-là peuvent sortir. Alors que si vous piégez tous les crabes, automatiquement, vous prenez les jeunes et à ce moment-là, le cheptel de crabes va complètement disparaître. Alors vous avez des attrapes à crabes, bien sûr, il y a des techniques que les gens utilisent et normalement ne devraient pas, ils utilisent soit de l'alcalie, il y en a qui font du bégon, normalement, on ne devrait pas utiliser ce genre de méthode, d'autant plus que le crabe, c'est vraiment notre richesse, ce serait dommage qu'au bout de quelques années qu'on n'ait plus de crabes et qu'on sera obligé d'aller prendre des crabes de Madagascar puisque maintenant en Guadeloupe, c'est ça, vous allez au supermarché, vous allez trouver des crabes de Madagascar. Eh bien, j'espère que ça, ça ne va pas nous arriver et qu'on pourra continuer à manger des crabes à des périodes bien précises, mais ce sont nos crabes bien de chez nous. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport aux pièges de crabes, enfin, toi qui les connais un peu, tu les as vus quand tu étais, qu'est-ce qui t'a marqué chez les crabes ? Qu'est-ce qui m'a marquée dans les crabes ? Je n'ai pas été marquée. Par contre, quand je t'entends dire qu'on ne peut plus, maintenant, les crabes sont devenus réglementaires, la prise est devenue réglementaire, alors que quand j'étais môme, j'avais l'impression que, quand j'étais petite, j'avais l'impression qu'on mangeait des crabes toute l'année. et c'est très bien qu'on ait fait ce réglementation pour éviter que les crabes qu'on attrape les petits, qu'on fasse n'importe quoi. Et effectivement, il y a beaucoup moins de crabes maintenant qu'à mon époque à cause des gens qui prennent les crabes à n'importe quel mois de l'année et alors, c'est vrai que avant, il y avait beaucoup plus de crabes, mais il faut dire aussi que l'habitat des crabes a été détruit parce qu'avant, vous trouvez des crabes, mais il n'y avait pas une urbanisation croissante comme on voit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les crabes souvent se trouvent dans les zones de mangroves, dans les zones humides, maintenant, on a vu que les gens vont combler les marécages pour pouvoir mettre des maisons et donc, si vous voulez, si tu veux, il y a réduction de l'habitat du crabe, donc les crabes n'ont plus d'habitat pour pouvoir évoluer normalement, donc il y a de moins en moins de crabes, simplement, ils ne sont pas bien, donc ils se reproduisent moins, donc justement, il faut sensibiliser les gens là-dessus pour leur dire que vous devez faire attention, l'habitat du crabe, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un équilibre entre l'urbanisation et l'habitat du crabe, c'est-à-dire laisser suffisamment d'espace au crabe pour que le crabe puisse s'épanouir normalement comme par le passé, donc ça, ça peut être aussi une très bonne chose et puis indépendamment de ça, le fait justement de sensibiliser les gens par l'éducation, la formation pour leur dire de ne pas piéger les crabes à n'importe quel moment, donc ça veut dire qu'on arrive quand même à maintenir un petit peu le quota de crabes dont on a besoin, il y a ça, et puis, donc en fait, on doit préserver l'espace. Maintenant, il faut dire aussi que les crabes vivent dans des endroits qui sont plus ou moins inondés ou pas tellement loin, donc il faut maintenir des cours d'eau, ne pas polluer les cours d'eau, ne pas jeter des déchets puisqu'on a vu que le crabe, justement, c'était omnivore, le crabe mange des fruits, tout ce qu'on lui donne, le crabe est devenu même fujivore, mais en même temps aussi, le crabe, c'est un charognard, donc on doit justement, là où il y a les crabes, il ne faut pas polluer, jeter n'importe quoi dans les zones humides pour que le crabe ait une nourriture correcte de manière à avoir un crabe de qualité, pour terminer cette émission, on a quand même des proverbes sur le crabe, parce que je te disais, Monique, que le crabe fait partie de notre patrimoine, patrimoine culinaire, mais en même temps aussi, ça fait partie de notre ADN, est-ce que tu connais quelques proverbes sur le crabe ? Les parents me disaient souvent ces amis qui font si comme panne-tête. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut savoir qui on fréquente, il ne faut pas fréquenter n'importe qui. N'importe qui. Et moi, par exemple, je sais, on dit tout le monde au café con crabe. Ça veut dire que tu es poltron. C'est-à-dire que dès que tu vois un problème, tu fuis. On te dit au café con crabe. Et puis il y a aussi des mal-crabes par carité en même tout là. Ça veut dire que l'autorité et le pouvoir ne se partagent pas. C'est ça que ça veut dire. Ou bien c'est trop palé qui fait crabe panne-tête. Ça veut dire que trop palé nuit. Voilà. Et puis il y a un autre truc aussi. Tout crabe là mort en barilat. Ça veut dire que les carottes sont cuites. Ça veut dire que c'est fini, on ne peut plus rien faire. Voilà, chers internautes. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur les crabes. On espère que cette émission vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de faire des commentaires. Si vous voulez des explications beaucoup plus approfondies, faites-le savoir dans vos commentaires. et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est très, très, très important. Très, très, très important. Si vous activez la cloche, je me ferai un plaisir de vous faire d'autres émissions sur la nature, sur l'environnement pour qu'on découvre la richesse de notre nature, notre environnement. Merci. Merci, Monique. Merci, Léonide. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada